On commence donc ce journal avec l'élection de Christian Bourquin ce matin à la présidence de la région Languedoc-Roussillon. Une élection précédée par un hommage appuyé à Georges Frèche, le président décédé le 24 octobre dernier au sein même de ce concert régional. Un hommage et une élection en présence de la veuve du président décédé, Claudine Frèche et Julie Frèche, une des filles du président Georges Frèche. Le portrait de ce dernier était installé au pied de l'hémicycle et une minute de silence a été observée. Christian Bourquin devra donc abandonner son siège de président du conseil général des Pyrénées-Orientales. Il a été élu ce matin par 44 voix pour 10 à Stéphane Rossignol de l'UMP, 10 à Franck Jamais du Front National et 3 à Annabelle Brunet pour l'union centriste. Résumé de la matinée avec Alexandre Grellier. Il est un petit peu moins de 11 heures ce matin et le nouveau président de région s'avoure sans triomphe avec tout de suite la volonté de rassurer sur la continuité qu'il représente par rapport au précédent président. Je le dis tout net, avec toute l'admiration et l'indéfectible affection qui me lie à lui, je ne saurais rivaliser avec cet homme d'exception. Devenu aujourd'hui président de la région Languedoc-Roussillon, je souhaite avec vous et en équipe inscrire mon action dans sa continuité. La continuité donc, mais aussi l'unité avec les adversaires d'hier, deux aspects que Christian Bourquin avait voulu mettre en avant dès son arrivée dans l'hémicycle un peu avant 10 heures. Georges Frèche nous a appris à travailler en équipe et aujourd'hui on a cet héritage en main. C'est bien la preuve que Georges Frèche n'était pas un autocrate et qu'il nous a habitués à travailler en équipe pour que la succession se passe ainsi. Aussi bien, rapidement, limpidement et vous le voyez on est tous ensemble. Pas du tout d'état d'âme à avoir, vous savez nous sommes dans une démocratie, le Christian Bourquin a été désigné et donc nous serons bien sûr tous à ses côtés. Je crois que ce n'est pas suffisant. Ce qui est important c'est d'être dans la continuité de l'oeuvre du président Georges Frèche. Et nous ferons tout en sorte que nous soyons non seulement à la hauteur, que les engagements soient respectés par rapport à la population du Languedoc-Roussillon. La gauche s'est donc présentée unie ce matin pour cette élection. Il valait mieux car il y avait trois autres candidats. La Front National France Jamais, la centriste Annabelle Brunet et l'UMP Stéphane Rossignol. Mais au final, pas une voix n'a manqué au nouveau président. Et comme son prédécesseur l'avait fait en avril dernier, Christian Bourquin a immédiatement proposé aux membres de l'opposition d'intégrer la commission permanente. Nous espérons que l'opposition pourra aussi avoir toute sa place et que la majorité lui laissera la place et qu'il y ait la sienne. C'est-à-dire qu'on ne sera pas non plus dans l'opposition systématique totale et que nous attendons de la part de la majorité, là aussi, lorsqu'il y aura de notre part des propositions qui vont dans le sens de l'intérêt général, qu'elles puissent être retenues. Après l'unité affichée au niveau régional, reste à Christian Bourquin à rassurer la direction du PS. Lors de la conférence de presse qui a suivi la séance plénière, le nouveau président de région s'est montré confiant quant à sa capacité à renouer avec Solferino. Les semaines à venir diront si c'est juste une vue de l'esprit.